Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode, aujourd'hui je vais unboxer comme ils disent mais surtout monter ma nouvelle scie sur table de chez AEG qui s'appelle la TS250K, une scie de 1800 watts et une fois n'est pas coutume je vais essayer de respecter la notice et de monter ça au fur et à mesure. Le colis arrive, il pèse un peu plus d'une quarantaine de kilos, il contient la scie, tous les accessoires etc etc et la première possibilité que vous avez c'est d'aller mettre des roues pour pouvoir trimballer votre scie à droite à gauche et ça ça se fait relativement simplement. Vous enlevez une des vis, vous en mettez une un peu plus longue, vous rajoutez la roue pif paf pouf, en quelques minutes c'est fait. Le côté super pratique c'est que dans le colis vous est fourni justement la petite clé qui va vous permettre de faire ça et d'autres éléments comme par exemple de démonter ou remonter la lame de votre scie. J'ai mis les roues, je ne les ai pas trop utilisées et maintenant je vais les mettre sur son piétement avec un pied qui est réglable pour justement s'assurer que les quatre pieds soient bien stables. J'installe un espèce de petit module qui permet d'avoir un appui un peu plus long pour des éléments un peu plus long à scier et l'élément suivant que je vais mettre en place c'est bien sûr le couteau diviseur. Le couteau diviseur comme vous le savez c'est un c'est un dispositif de sécurité qui vous permet d'éliminer le kick-back en tout cas de le réduire. Le kick-back c'est le retour quand le bois pince la lame et là j'avoue que son installation est plutôt rapide et simple. vous dévissez deux écrous, vous mettez le couteau diviseur, vous les revissez. Bien sûr comme d'habitude je l'ai mis trop près de la lame donc je vais le remonter un tout petit peu pour lui donner une distance une distance réglementaire et sécuritaire et je vais pouvoir monter ça correctement. Et en fait en faisant ça le montage est quasiment fini il va me rester à mettre en place le guide de coupe qui vient lui aussi avec un réglé en aluminium et en fait le montage est quasiment fini. Le montage global a duré 15-20 minutes grand maximum le plus long c'était en général trouver où étaient les différents éléments, puisqu'on connaît pas, je ne connaissais pas cette scie et il y a certains éléments qui sont bien pratiques comme par exemple ce bout de table extensible mais j'y reviendrai dans une autre vidéo dès que j'aurai pris un tout petit peu la main sur cette scie. Donc voilà au bout de 20 minutes je peux démarrer la scie qui démarre sans aucun problème et je vais pouvoir commencer à faire quelques petites coupes à droite à gauche. La première avec du MDF je vais faire une coupe droite tout ce qu'il y a de plus basique juste pour voir comment se comporte la machine. Je vais ensuite faire une coupe à 90 degrés et ensuite une petite coupe à 45 degrés. A savoir que j'ai pas du tout réglé les différents éléments il y a possibilité justement de régler aussi bien l'angle de la coupe à 90 degrés à 45 degrés sur la lame et beaucoup de petits réglages à droite à gauche qu'il va falloir que je fasse au fur et à mesure. Là c'est juste pour prendre en main un tout petit peu la scie et même sans avoir fait des réglages intensifs mais en fait les résultats sont plutôt convaincants. Voilà c'est un petit tour rapide et un montage une première utilisation de cette scie qui s'appelle TS250K de chez AEG Bientôt une autre vidéo un peu plus en profondeur sur justement toutes les petites choses que j'ai aimé ou pas sur cette scie. En attendant le prochain épisode, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada